bonjour à tous comme je viens de visiter un conservatoire d'anciens fruitiers j'ai pensé que ces poires anciennes allaient faire un très beau sujet bien nous allons commencer par les poires donc pour les poires c'est très facile il suffit d'enchaîner et de superposer des couches de peinture je commence par un soutien de terre d'ombre naturelle dans lequel je diffuse tout de suite dans l'humide du marron de périlène je recharge encore un petit peu avec du marron de périlène et attention le marron de périlène est un petit peu dangereux à utiliser parce qu'en fait en séchant il devient vraiment gris donc dans ce cas là je rajoute voyez une couche de alizarine crimson il faut avoir une deuxième poire donc terre d'ombre naturelle qui sera le soutien si vous voulez après marron de périlène et je vais ajouter je fais bien les bords et je vais ajouter voilà de la alizarine crimson qui va apporter une touche de rouge je reprends du violet pour ombrer la partie de droite parce que je considère que la lumière sera à gauche voilà vous avez vu la alizarine crimson donc avec un pinceau humide je retire le surplus de peinture pour laisser des lumières je fais quelque chose de vraiment à risque ne le faites pas si vous n'êtes pas en forme je pulvérise de l'eau sur la couleur mat du papier et ça provoque des petits points qui vont faire une espèce de granulométrie sur la poire et donner une forme de réalisme à la poire mais je vous redis attention si vous ne sentez pas si vous risquez de gâcher votre aquarelle faut attendre que le papier soit mat et donc vous allez pulvériser regardez là j'ai pulvérisé et voyez les petits points blancs deviennent de plus en plus présents et du coup ça donne une matière sur sur la poire voilà donc j'assombris bien la poire qui est derrière la première avec du violet et de la alizarine crimson quand mon papier devient un petit peu mat un petit peu frais avec un pinceau je retire le surplus de peinture pour créer la lumière et je laisse bien sécher n'ayez pas peur de mettre beaucoup de pigments parce que en séchant ça s'éclaircit considérablement bien maintenant nous allons peindre les feuilles donc les feuilles je mets un soutien de jaune transparent alors pour aller vite je peins trois feuilles en une fois donc comme ça ça me permet de gagner du temps pendant que le papier diffuse doucement et sèche ça me permet de peindre directement dedans la deuxième couleur c'est du jaune transparent et du bleu windsor quand je fais un vert je commence toujours par le jaune dans lequel je viens apporter du bleu ne mettez jamais de bleu sur votre palette dans lequel vous mettez du jaune sinon vous serez obligé de vider tous vos tubes de jaune sur votre palette pour avoir un joli vert après j'apporte des ombres en ajoutant donc du bleu windsor et du brin vendique et un petit peu de jaune transparent je laisse diffuser alors chaque feuille à sa forme et sa lumière donc il y en a qui sont un peu plus à la lumière donc plus à l'ombre donc il faut et en plus il faut absolument créer un mouvement donc il faut absolument que chaque feuille à sa forme et sa couleur ce qui va donner quelque chose de plus dynamique au niveau de votre peinture vous pouvez adoucir aussi avec un pinceau gratteur pour obtenir quelque chose de plus doux là je vais peindre une feuille qui est derrière là ça doit être du jaune un peu plus chargé en kina gold kina cridon gold et bleu windsor toujours bleu windsor là cette feuille va être plus lumineuse donc je vais lui faire une moitié à la lumière une moitié à l'ombre donc là je vais poser la moitié de la couleur à la lumière et je laisse voyez comme vous avez plusieurs feuilles qui sont en train de sécher vous pouvez vraiment travailler en même temps profitez pour regarder les petits points blancs qui sont sur la poire ça va donner vraiment une peau un petit peu rugueuse l'effet était vraiment intéressant les quelques reflets qui sont à l'ombre il y aura cette feuille que je viens de voir sur la droite celle-ci j'ai pas mis de bleu windsor j'ai mis du bleu d'un entraîne pour faire un vert un peu plus gris vous allez revoir ultérieurement là vous voyez j'ouvre avec mon pinceau gratteur quelques nervures le papier est encore mat regardez bien là j'ai fleur le papier avec mon pinceau gratteur et j'ouvre des nervures je le montre en gros pour vous montrer les possibilités après vous verrez je vais utiliser une autre méthode je le fais pour vous le montrer c'est pas forcément obligatoire mais c'est toujours intéressant de savoir cette technique c'est une technique qui est assez difficile à réussir en fait il faut essuyer son pinceau à chaque passage sur un petit bout de chiffon et un chiffon humide c'est à dire qu'il faut nettoyer votre pinceau sinon vous entraînez que du pigment et vous n'ouvrez pas les lumières mais si votre pinceau est humide et que le papier est encore humide c'est assez facile à retirer les pigments il faut effleurer par contre il faut absolument pas appuyer le pinceau sur le papier c'est simplement des effleurements mais tout à l'heure je vais vous montrer une autre méthode par contre c'est très joli ça donne vraiment un bel aspect maintenant je vais continuer mes feuilles celle ci va être un peu plus sombre alors quand vous faites juxtaposer des feuilles attendez que celle d'à côté soit bien sèche sinon vous risquez de toucher de diffuser dedans vous voyez cette feuille cette partie de feuille est plutôt à l'ombre donc vous voyez comme tout à l'heure je fais un vert plutôt gris mais alors je n'utilise pas le bleu Windsor mais j'utilise le bleu d'un entraîne bleu d'un entraîne jaune transparent mais beaucoup d'eau là pour montrer que je suis vraiment un grand artiste je ne vais pas finir la feuille donc je pose mon jus et avec un pulvérisateur je pousse très légèrement les pigments vers l'extérieur et après je reviens lâcher un petit peu de pigments dedans du coup ça va se diffuser on a une impression que j'ai pas voulu terminer ma feuille je le referai encore un petit peu plus haut j'aime bien quand il y a des feuilles faire une ou deux feuilles pas totalement terminées ça donne un petit peu de chic à votre aquarelle bien maintenant on va s'occuper du haut alors le petit doigt en l'air vous pouvez remarquer est absolument indispensable pour bien réussir les feuilles par contre sur les poires c'est pas utile mais pour faire des feuilles le petit doigt en l'air très bien vous voyez là aussi je pulvérise et je fais même couler un tout petit peu les pigments en remnant ma planche voilà alors je joue sur des tons différents il y aura des feuilles plus sombres d'autres un peu plus claires et je pourrais même une fois sec revenir toujours pour apporter encore du détail là la feuille vous voyez elle brille encore c'est toujours humide donc je diffuse des pigments assez sombres mais je ne termine pas la feuille dans le haut là j'assombré je vais beaucoup assombrer d'ailleurs je vais revenir dedans avec des pigments très sombres ces pigments qui sont très sombres c'est du bleu de Windsor et du Brabantique là vraiment avec ces deux couleurs là vous obtenez des verts très très sombres des verts type bouteille voilà je rends maintenant que mes feuilles sont sèches en bas j'amplifie encore l'effet d'ombre donc je pose un jus très sombre et avec le pinceau gratteur humide je tire ma teinte tout doucement pour adoucir le dégradé voilà je renforce vous voyez quelques feuilles ce qui est vraiment bien c'est de donner vraiment des jeux de contraste de lumière, des ondes ça donne vraiment quelque chose de très dynamique vous voyez cette feuille j'avais dit que je ferais moitié clair moitié sombre voilà j'amplifie encore c'était beaucoup trop clair souvent quand on peint le papier absorbe et après ce que l'on a fait est beaucoup trop clair donc souvent il faut revenir une deuxième fois voilà j'ai un bon contraste sur mes feuilles je fignole encore un petit peu les bords des fois aussi on a besoin d'apporter un changement de tonalité si c'est un peu plus froid rajouter un peu de cobalt ou un peu plus chaud avec du jaune transparent il faut jouer sur les valeurs en tout cas il ne faut pas être ni lève maintenant la partie haute de mes feuilles sont sèches donc hop vous voyez je parle à moitié et je diffuse avec le pinceau gratteur je reviens encore une fois c'est ce que j'avais apporté en teint de sombre c'était pas suffisant vous voyez il faut vraiment en mettre c'est par approche je pense que maintenant j'ai atteint la couleur qui me convient au niveau de l'effet c'est à la tête de l'effet c'est le même et maintenant je vais commencer à peindre pour achever le même les queues des poires et un petit morceau de la branche alors je fais ça avec du bravandic taché de violet c'est étonnant d'ailleurs voyez dès que vous met des tiges au feuille tout devient cohérent là je suis désolé vous voyez pas grand chose parce que je suis gaucher mais c'est quand même pas très important une fois de plus cette couleur est trop claire donc il faut que je revienne une seconde fois avec des teintes très sombres dans la partie de droite un petit peu comme les poires la partie très sombre c'est du bravandic et du violet beaucoup moins chargé en eau alors j'aime bien aussi les fruits sont parfois tachés alors là ça donne vraiment du réalisme j'aime beaucoup apporter quelques tâches de pourriture sur les fruits et sur les feuilles il faut pas non plus que ça se devienne inappétissant en fait que ce soit vraiment faut que ça soit subtil mais disons que les fruits sont un petit peu tachés ils ont une petite pique d'insectes donc ça c'est intéressant de donner du réalisme j'aime beaucoup toujours alors sur les feuilles je fais pareil les feuilles elles ont alors avant de faire des tâches sombres sur mes feuilles de maladies je rapporte encore quelques filets de nervures un peu plus sombres aussi voyez voilà je pose du brin un petit peu sur les feuilles pour leur donner un aspect un petit peu taché pour des maladies à fois des tâches de pourriture de maladies et quelques nervures aussi en bras donc je vais jouer sur des nervures claires et des nervures sombres effleurez juste le papier pour faire vos nervures ce qu'il faut c'est un jus très pigmenté mais très liquide ce qui vous permet de pas tomber en panne en cours d'exécution quelques nervures et après je vais vous montrer une autre technique qu'on peut utiliser pour les nervures et après je vais vous montrer une autre technique qu'on peut utiliser pour les nervures n'exagérez pas non plus question de dosage et oui maintenant vous allez voir quelque chose qui va être très contesté par tous les puristes en aquarelle je vais utiliser de la gouache blanche en fait de l'aquarelle blanche plus exactement et j'utilise du blanc de titane qui est vraiment opaque je le montre pour savoir qu'on peut le faire et moi j'accède à ça alors tous les puristes vont absolument se retourner leurs yeux derrière de l'autre mais bon je le montre par toute petite touche très fine c'est pas inintéressant alors là en plus vous voyez quand je peins c'est très lumineux ça devient vraiment très blanc par contre en séchant ça va presque disparaître et ça ne se verra pas de toute façon ma règle du conduite je préfère mettre un petit peu de gouache blanche qui va se griser et disparaître plutôt que d'utiliser du drawing gum qui est beaucoup trop dur beaucoup trop méchant avec la gouache on peut vraiment doser son effet par exemple sur une nervure on peut commencer avec quelque chose d'assez blanc et pour finir légèrement mourir dans la teinte de la meufle pour moi l'essentiel c'est de faire joli après qu'importe le flacon voilà bon pardonnez moi pour cette disgracie et ben maintenant j'ai envie de rajouter quelques feuilles mais totalement transparentes et à peine suggérées pour redonner du volume à mes poires donc j'ai pulvérisé sur la totalité de ma feuille de l'eau et avec de jus qui me brèrent sur ma palette un vert jaune transparent puis un petit fond de palette je viens frotter tout doucement et fleurer même le papier avec des feuilles qui donnent une impression de feuille sans pour autant être réaliste ainsi ça va donner de la profondeur et ça va donner un plus beau volume mais c'est une proposition vous n'êtes pas absolument obligé de le faire c'est simplement une proposition voilà alors là je vais vous montrer la technique des gouttes d'eau là aussi c'est pour vous montrer il y a quelques gouttes d'eau sur mon sujet donc je vais poser 2-3 gouttes d'eau donc j'en ai trois vous contournez la goutte avec de l'alysarine cremestone très fine vous assombrissez bien le bord voilà et une petite goutte de blanc à peine grisé sur le dessus vous adoucissez le tout au pinceau gratteur petite tache de blanc qui va disparaître c'est un peu trop blanc ça va s'adoucir vous regarderez l'image terminée tout à l'heure ainsi que sur les feuilles j'ai mis trois gouttes d'eau vous voyez voilà les gouttes sont terminées il ne faut pas aller au-delà au niveau force en tout cas c'est sympa et je suis content de vous l'avoir fait et bien voilà nous avons terminé ces poires anciennes et bien j'espère que vous avez passé du bon temps à regarder ma vidéo et que surtout vous allez réaliser une très belle aquarelle bon courage et à la semaine prochaine et à la première fois demande merci Merci.